Le vin d'œuvre C'est un petit domaine que mon épouse Isabella et moi-même on a repris il y a 7 ans. C'est un domaine qui est composé de 4 hectares. On peut situer à l'Oêche, à Rarogne et deux petits vignobles à Fui et à Fischperterminen. Nous travaillons les 4 hectares d'après la philosophie de la production intégrée. C'est-à-dire qu'on utilise un maximum de méthodes préventives. Et la lutte directe doit rester vraiment le dernier secours. Alors c'est un climat, comme on le connaît en Valais, qui est très sec. On a très peu de précipitations, donc on est un peu au manque d'eau. Ça veut dire que la vigne doit vraiment aller puiser dans la terre pour aller chercher des éléments minéraux, de l'eau, pour finalement pouvoir mûrir son raisin. Donc ça c'est quelque chose de très typique de la région de l'Oêche. Finalement on a eu cette opportunité, c'était aussi un peu une chance, de reprendre ce domaine et de pouvoir vraiment faire du début à la fin, tout avec nos propres mains. En quelques parcelles qu'on a reprises ici à l'Oêche, on subit beaucoup de traitements avec des herbicides, des herbicides racinaires. Et on se retrouvait souvent confrontés à des sols qui étaient nus, où il y avait très très peu ou quasiment plus d'activité. C'est évident, au début quand on a repris le domaine, on ne connaissait encore pas tous les sols, tous ces microclimats qu'on a là. Donc il y a eu beaucoup d'observations qu'on a fait. On a fait des analyses de sols, on a fait à travers des observations de la vigne, de la vigueur, etc. Et on a vu qu'il y a des endroits où c'était tout à fait possible d'enherber totalement nos vignes. Par contre, il y a aussi deux ou trois vignobles où on est obligé dès le début de travailler encore avec un herbicide sous le rang. Alors effectivement, on a vu dans un vignoble qu'on avait tout d'un coup une chute de rendement, parce qu'on avait les talus qui étaient enherbés avec des espèces qui étaient très très concurrentielles. Et là, tout d'un coup, cet enherbement à 100% est devenu très négatif, déjà pour la vigne. On voyait que la vigne, elle souffrait, qu'il y avait de moins en moins de vigueur. Et puis ça se remarquait finalement aussi au Vendange avec des rendements qui sont vraiment conchutés. Donc en voyant cette diminution de la vigueur et des rendements, on a effectué trois choses. D'une part, on a commencé à bêcher nos sols, on a installé un goutte-à-goutte pour donner de l'eau en bon moment à la plante, et on a utilisé un herbicide sous le rang pour diminuer la concurrence avec l'herbe. On fauche majoritairement avec une faucheuse à fil entre les cèpes. Parfois, dans des petites banquettes, on arrache aussi à la main. Et dans le cavaillon, soit en bêche ou en mulche, pour vraiment limiter la pousse de l'herbe et la concurrence. En suivant le millésime, les précipitations qu'on a, le type de sol, ce sont entre deux et quatre, cinq passages sous les cèpes. Donc c'est quand même, c'est du temps, c'est beaucoup de temps en plus, et il faut plus de personnel aussi, et le tout a des coûts. C'est clair que si on met tout le raisin nous-mêmes en bouteille, on a une certaine valeur rajoutée. On peut là aussi, au niveau des coûts, se permettre d'avoir un peu moins de rendement sur nos vignes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de la vigueur, on voit maintenant, il y a des vignes qui sont vraiment dans un équilibre, où on n'a pas besoin de devoir aller couper trop de raisins, et on voit une vigne qui se sent à l'aise, qui se sent bien en place. D'une part, on a remarqué qu'au niveau de l'équilibre de la plante, quand on doit nous-mêmes pas trop aller influencer le rendement, c'est qu'on a des raisins qui sont vraiment d'une belle qualité, d'un bel équilibre. Moi, personnellement, je remarque qu'au niveau de la fraîcheur des vins, on a plus de fruits dans nos vins. Au niveau des analyses, il me semble que les pH sont un peu plus bas, on a un poil plus d'acidité, et ça, c'est des paramètres pour un homologue, finalement, qui sont très intéressants. Parique-Viehens, lageres, qui sont ici entre 12 et 24 mois. Il y a deux weisses, Chartonnet et Vionnier, qui sont ici, et quatre rônes, , ce sont humainerouge, Pinot noir, Syrah et Gammaret. Nous avons obtenu le nominé au sommet d'un nominé. Nous avons le premier place avec notre GAME. C'est une Categorie. C'était une grosse chose pour nous dans notre deuxième production. Et ce qui était encore plus drôle, c'était qu'on avait le meilleur roi du tout le Wettbewerb. Nous avons eu des réperts, et nous avons eu des réperts pendant des études. Mais ce n'est pas seulement des réperts, mais on a né ce qui ne veut pas avoir, mais on a très beaucoup de ces réperts. Nous avons écrit ce qu'on a plané. Et 10 à 15 personnes ont été en premier cours. Nous sommes en train de réperts et s'assemblent les fruits et cochent ensemble. C'était super intéressant. Au frûlique, au Interapberg, avons des spars, des pastes, des maillorans, des thymianes. Il y a beaucoup de choses intéressantes, que l'on connaît très bien à connaître, quand on mange des fruits. Pour l'indigène, spontané, peu concurrentiel à la vigne, c'est tout à fait faisable. C'est une des raisons. L'autre raison, c'est aussi au niveau de la biodiversité, de la faune. C'est impressionnant ce qu'on trouve là. Ça part du papillon jusqu'au lézard, jusqu'aux lièvres. C'est vraiment super, surtout quand on a encore des enfants, de voir toute cette flore et cette faune qu'on trouve dans les vignes. Je dirais que la grande problématique, c'est quand on enherbe nos sols, c'est vraiment ce qui se passe, la zone, sous le rang. C'est là où on a les cèpes. C'est là où on peut faire aussi blesser des cèpes. Si, par exemple, on a des machines comme une faucheuse à fil, où il faut faire attention de ne pas blesser les cèpes, essayer peut-être de travailler avec des espèces peu concurrentielles, avec par exemple un brôme des toits, un orge des rats, il y a des géraniums, il y a des possibilités. Mais c'est clair que c'est quelque chose qui n'est déjà pas facile à mettre en place et surtout qui coûte après du temps à l'entretien. Ce que je trouve très important, c'est de bien connaître ses sols, de faire des analyses pour savoir sur quel type de sol on est. Si on a la possibilité d'installer le goutte-à-goutte, c'est un outil très précieux, surtout qu'on peut vraiment au bon moment donner la bonne dose d'eau. Essayer peut-être aussi de travailler avec des engrais verts, avec des éléments nutritifs, avec un compost pour donner, pour refertiliser le sol, pour aussi travailler la matière organique. Ça, c'est quelque chose qui est certainement d'un grand intérêt. Avec l'expérience qu'on a faite maintenant pendant ces 8-9 ans qu'on est à l'OESH, je suis persuadé qu'il faut essayer de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes, de ne pas passer de A à Z en une fois. Mais c'est se prendre le temps, c'est d'observer, c'est peut-être de faire des petits pas, des comparaisons, même peut-être au sein d'une parcelle, et puis vraiment bien voir les avantages et les inconvénients. D'une part, il y a toujours cette thématique des résidus, que ce soit dans l'eau, dans l'air, sur nous, dans la peau. On lit beaucoup des produits potentiellement cancer-hygènes, on doit se protéger et tout. On s'est dit que là, il y a certainement un moyen pour diminuer ces produits de synthèse. Et puis on doit aussi dire, ici en Valais, on est dans un climat qui nous permet de renoncer un maximum à des produits de synthèse. Et je prétends qu'ici, dans le Haut-Valais, on a encore des conditions plus sèches, où vraiment c'est possible de traiter avec du cuivre et du soufre, même s'il y a un, deux, trois, suivant le millésime, des traitements en plus. Alors au début, on est toujours sceptique, parce qu'on se dit, on fait quelque chose, on n'est pas sûr si ça va fonctionner. Et moi, je suis très sensible à ces traitements. Je dis toujours, ça c'est l'affaire du chef, c'est le chef qui doit faire ces traitements, parce que c'est lui qui est, je dis, le mieux formé, le plus précis peut-être. Mais j'ai vite vu que ça allait très, très bien, qu'on dispose de produits biologiques qui sont tout à fait, qui tiennent la route. Et finalement, après deux ans, on a tout traité avec du cuivre et du soufre. Alors au niveau des quantités, vu qu'on est quand même dans un climat qui nous permet, qui est sec, qui nous permet de ne pas travailler avec des trop grandes doses, au niveau du cuivre, on est autour de 1,5 kg, 2 kg, suivant les millésimes. On a commencé il y a trois ans à ajouter, par exemple, du bicarbonate de potassium pour encore diminuer le soufre, ce qui nous permet aussi au niveau de la fermentation d'avoir des meilleures synergies fermentaires. Il y a encore d'autres produits, des huiles essentielles, il y aura certainement encore à l'avenir d'autres produits qui vont venir. Et si peut-être on pourrait encore diminuer le cuivre, voire peut-être aussi encore trouver une ou deux alternatives pour encore diminuer le soufre, je ne dis pas non, mais il faut être prudent. Alors il ne faut pas oublier qu'avec des produits qui ne sont pas systémiques, qu'il y a toujours le risque que ça tienne, ça tient moins longtemps que des produits systémiques. C'est des produits qui sont aussi plus vite lessivés dès qu'on a beaucoup de pluie ou plus de pluie. Donc on doit plus travailler, on doit plus travailler avec le temps, avec la pluie, avec les stations, par exemple, d'agroscope, avec les modèles de prévision. Et on doit être plus attentif, on ne peut pas rester à la maison et se dire « maintenant je traite dans un rythme tous les 15 jours ». Non, il faut vraiment être préventif, il faut vraiment être là avant la pluie. Et naturellement, ça coûte aussi, c'est un investissement au niveau du matériel, il faut peut-être une machine en plus parce qu'on traite aussi plus. On doit être aussi un peu plus vite sur place. On doit être... On a peut-être aussi besoin d'une ou deux personnes en plus pour permettre de traiter atteint. Donc finalement, ça a aussi un coût en plus. Alors d'une part, les ravageurs secondaires, on peut lutter contre avec des méthodes simples, comme par exemple aller ramasser des boharmis ou des noctuels pendant la nuit, pendant cette fenêtre où il y a des dégâts qui sont possibles. Et tout ce qui est des papillons, comme le cochilis ou le démis, grâce à la confusion, on a pu quasiment les éradiquer. Donc on n'a plus besoin d'utiliser des insecticides dans le vignoble. Alors on fait nos calculs d'après la surface foliaire, d'après aussi les connaissances qu'on a de nos surfaces et on essaye d'être au plus précis au niveau des litres hectares. De manière que quand on a fini un traitement, que le réservoir soit vide et qu'on n'ait pas encore des produits, des restes qu'on ne peut pas utiliser pour ce traitement. C'est vrai que le matin, on a aussi moins de vent. Il fait plus frais, il fait plus calme. Et ça, ça a naturellement aussi une grande influence sur l'efficacité des produits. On a moins de dérive ou d'envolement des produits et on touche vraiment le feuillage ou le raisin. Mon souhait, ce serait d'une part qu'on ait plus de place de remplissage, de place de nettoyage. Ça, c'est un peu un manque qu'on a parce qu'on sait qu'on ne peut pas remplir et vider tout n'importe comment, n'importe où. Donc, par exemple, moi, je regarde que je finisse ici à Rarogne où il y a tout qui est enherbé, où j'ai de l'eau à disposition, où je peux rincer ma cuve, l'extérieur aussi un peu à l'intérieur. Je peux vider les petits restes qui restent ici. Voilà, mais certainement que des places de remplissage et surtout des places de nettoyage, ça, c'est un grand souhait de toute la branche. Sous-titrage Société Radio-Canada